Générique Bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles à nos visites privées. Si les vacances ne vous semblent jamais assez longues, l'émission du jour est pour vous. Pour ce nouveau numéro, nous allons enfiler nos maillots et plonger dans le grand bain, à se baigner. C'est vrai que c'est l'un des loisirs préférés des Français. Alors vous me direz oui, mais le rapport avec nos institutions et notre patrimoine. Soyez patients. Il est en perpétuelle évolution et c'est bien ce que nous allons tenter de vous démontrer aujourd'hui. Pour remonter cette vague de culture et d'histoire, nous serons accompagnés d'une habituée des bassins. C'est notre invitée du jour, la nageuse française Aurélie Muller. Merci d'être avec nous Aurélie. Avec plaisir. C'est une joie de plonger en votre compagnie. Alors vous nous faites le plaisir d'être parmi nous au Mobilier National. J'en profite d'ailleurs pour dire que la belle horloge que vous voyez ici était une fontaine également. Donc l'eau est présente. Elle était dans la chambre d'une dame d'honneur de l'impératrice Eugénie au Palais de Saint-Claude. Et puis comme on va parler du Second Empire dans un instant, elle est de circonstance. Quant à moi, je suis confortablement assis sur un fauteuil de Jean-Michel Villemotte pour l'ambassade de France à Washington. Mais plongeons sans plus attendre dans nos visites privées du jour. Les bains n'ont jamais été aussi prisés. Déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, on pratiquait la natation. Mais ce n'était pas encore une activité sportive. Notre rapport a évolué du fait qu'on est passé d'abord d'une immersion dans l'eau pour avoir un choc avec l'eau froide, pour provoquer la vigueur, la virilité du corps, à une activité physique dans l'eau, c'est-à-dire la natation. C'est au XIXe siècle que les populations aisées chavirent pour les bains. Paris comptait alors 38 bains douces. Nous sommes en 1832. D'abord curatifs, les bains sont devenus avec le temps source de loisirs et de détente. Aujourd'hui, l'Hexagone compte plus de 6000 bassins publics de natation. Et l'an passé, le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 1,6 milliard d'euros. Aujourd'hui, les nouvelles piscines qui se construisent sont des piscines qui prennent en compte les autres activités autour, qui peuvent aller du fitness dans l'eau, on fait du vélo dans l'eau, on fait aussi les bébés nageurs. La piscine n'est plus réservée à une mono-activité qui serait la natation. La baignade, un business qui n'est pas prêt de prendre l'eau. Rien que ces 15 dernières années, le nombre de piscines privées a doublé en France. Ce n'est pas pour autant que notre littoral, de plus de 3000 kilomètres et déserté, nos célèbres bains de mer n'ont rien perdu de leur éclat. Ce qui compte en tout cas pour les Français, c'est d'abord de ne pas se baigner n'importe où. Heureusement, notre patrimoine aquatique est de plus en plus remis en valeur, pour preuve une institution qui n'a cessé de faire parler d'elle depuis 1929. Toujours à l'avant-garde, cette grande dame des bains, à l'histoire fascinante, vient de faire peau neuve. C'est la piscine Molitor, dans le 16e arrondissement de Paris. Ariane Dubois s'y est rendue pour la découvrir dans ses plus beaux atours. La piscine Molitor est restée fermée au public pendant une vingtaine d'années. Donc c'était normal qu'à Paris, il y ait des artistes qui s'approprient des terrains et des territoires pour s'exprimer. Et du coup, Molitor, c'était l'endroit à rêver. Pour se rendre à Molitor ou ailleurs, le vêtement compte lui aussi. Authentique fleuron de notre patrimoine, notre fameux maillot de bain, surfe aujourd'hui sur le haut de la vague. Il a réalisé un chiffre d'affaires global de 618 millions d'euros en 2015. Tout a commencé avec la version tout habillée que voici des années 1890. Puis en 1946, c'est la révolution. Le bikini, ce deux pièces que nous voyons partout aujourd'hui, débarque et crée une polémique sans précédent au bord des bassins. Aujourd'hui, le bikini est le maillot de bain le plus vendu au monde. Rémi Perrault ne s'est pas fait prier pour retracer son incroyable parcours. Ça n'a pas accroché en 1946 et c'est Brigitte Bardot qui en a mis un devant le carton pendant le festival en 1953. Et de là, il est parti un peu d'engouement pour le bikini. Si nous avons pris cette habitude de nous baigner et d'admirer les bikinis, c'est grâce à un précurseur, le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III qui a fait de Deauville la reine des bains de mer. Elodie Mialet remontera jusqu'au second empire pour évoquer le parcours d'un visionnaire. Morny arrive ici et il aperçoit quelque chose comme 160 hectares abandonnés, de marécage, de dunes. Et il se dit mais il faut construire une ville nouvelle ici. Tous à l'eau, tout de suite, dans Visite Privée. Mais Aurélie, comment est-ce qu'on peut expliquer cette fascination des Français pour les bains ? Ça a commencé déjà très tôt. On allait dans la mer au début pour la santé. La sensation d'être dans l'eau, c'est quand même un monde un peu à part. Déjà, on s'enlégait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est vrai qu'on n'a plus mal. C'est vrai que maintenant, quand on est dans l'eau, on peut faire plein d'exercices. Le sport, on ne transpire pas dans l'eau ? On transpire. On transpire beaucoup. Sauf qu'on ne le sent pas. Mais on ne le sent pas. Donc en fait, il y a cette sensation de bien-être quand on est dans un bassin. Mais à quand on remonte, je me suis toujours posé la question, à quand on remonte les premières compétitions de natation ? Depuis bien longtemps. Ça a commencé, on se baignait dans la Seine. Et c'est à partir de là où vraiment les gens ont aimé être dans l'eau et l'activité est venue par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore qu'on pouvait se baigner dans la Seine. J'ai déjà fait, moi. Ah oui, vous l'avez fait, c'est vrai. Mais pas à Paris, évidemment. Il y avait un président qui nous avait promis qu'on pourrait se baigner dans la Seine. Ah oui, j'ai déjà fait. On attend toujours ? Oui, on attend. Alors, c'est vrai que quand on discute, la natation est aujourd'hui au top 3 des activités sportives des Français. C'est plutôt flatteur. J'imagine que chaque fois que des nageuses ou des nageurs français remportent des compétitions, ça booste encore davantage l'envie des Français de se mettre à l'eau. Ah oui, oui, bien sûr, ça bouge toute une génération, que ce soit les jeunes, les actifs, les moins actifs. Mais il y a 12 millions de pratiquants dans l'Hexagone. Vous saviez ça ? Non, c'est énorme. Avant nager à l'école, oui. Avant, jusqu'au début du XXe siècle, les gens ne savent pas nager. Ils font trempette au bord de la mer, quoi. Ils ne savent pas nager. Et vous parliez du côté historique. Moi, je suis allée en Sicile à la villa des Casalets. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une villa d'un riche romain au IIIe siècle. Et on voit sur les mosaïques des femmes en bikini, donc des bikinis en cuir. Ce n'est pas encore des bikinis. Oui, attention. Dans ce qui est précurseur des bikinis. Voilà. Alors au IIIe siècle, en tout cas, c'est précurseur des deux pièces en cuir. Et elles faisaient des compétitions de natation. Ah oui, donc c'est très ancien. Mais cela dit, c'est très récent que maintenant, on met les bébés à l'eau très vite. D'abord parce qu'on a compris que l'eau facilitait aussi le bien-être de l'enfant. C'est un rappel. Parce qu'il faut savoir que le liquide dans lequel on est baigné pendant neuf mois. Exactement. Donc le bébé ressent le bien-être. Vous avez commencé à vous baigner à quel âge ? Très jeune. Bébé nageur. Bébé nageur aussi ? Oui, très très jeune. Et vous avez aimé tout de suite ? Tout de suite. Vous sentiez que c'était votre élément ? Oui, vraiment. Et vous arrivez malgré, du coup, vous avez une vocation un peu de performance quand vous êtes dans l'eau. Vous arrivez quand même juste à prendre du plaisir, à rester un petit peu... Dans les vacances ? Justement, j'ai un peu de mal à prendre du plaisir parce que très vite, je m'ennuie en fait. Vous dire, vous ne barbotez pas dans l'eau, vous ? Enfin, je barbote, mais pas très longtemps, quoi. Pas très longtemps. Combien de temps ? Parce que 10-15 minutes. Ah, 10-15 minutes ? 10-15 minutes et après... Le reste de l'année, c'est combien de temps ? C'est 6 heures par jour. 6 heures par jour. Et ça, c'est un entraînement. Alors, s'il est une institution qui montre combien les Français n'aiment pas se baigner n'importe où, c'est bien la piscine Molitor. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce nom. Au lieu des bains et des mondanités durant des décennies, elle s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Ariane, alors vous allez nous raconter l'évolution de ce joyau de l'art déco. inscrit au Monument historique, qui a bien changé d'ailleurs depuis sa création en 1929. Vous y êtes retournée. Oui, alors ça a bien changé effectivement, parce que vous allez voir, elle est passée par des étapes absolument incroyables. Mais au final, elle n'a pas si changé que ça, puisqu'on s'y baigne toujours. Elle a changé de vocation. Et puis surtout, elle a été longtemps menacée. Longtemps menacée, mais elle attire toujours une population d'élite. Vous allez voir. Très bien. Eh bien, on va entrer dans le grand bain avec Ariane pour découvrir cette piscine Molitor flambant neuve. 60 cabines sur 3 étages. Deux piscines, dont un bassin olympique, un restaurant, une salle de balle. Vous croyez que je suis sur un paquebot ? Eh bien, pas du tout. Je suis en plein cœur de Paris. Et plus précisément, dans le 16e arrondissement, à l'intérieur d'une piscine mythique, Molitor. Allez, venez, c'est parti pour un plongeon dans une visite très privée. Bien plus qu'une piscine, Molitor est une figure de l'art de vivre au fil de l'eau. Inscrite au monument historique depuis 1990, ce complexe aquatique situé entre le parc des Princes et Roland-Garros a eu plusieurs vies. Des années folles aux années underground et jusqu'à nos jours, si Molitor a parfois sombré, elle a toujours refait surface à la pointe de l'avant-gardisme. Bonjour Stéphanie ! Bonjour, il y a Anne-Marie Molitor ! Merci ! Alors, où est-ce que nous nous trouvons ici ? Ici, vous vous trouvez à l'entrée des bains, où se trouvaient les guichets. Et pourquoi avoir construit un tel complexe ? Alors, en 1929, un projet de développement des piscines est engagé à Paris. Donc, on développe un très gros bassin, qui est celui de Molitor. Et on fait appel à l'architecte Lucien Pollet, qui, voilà, met en œuvre ces deux bassins gigantesques à l'allure de paquebot. Vous nous faites hésiter ? Avec plaisir ! Ce style paquebot est très en vogue à l'époque. Molitor est une figure de proue de l'art déco. Ses vitraux, ses mosaïques, ses couleurs jaunes et bleu tango. On fait appel aux meilleurs ateliers pour la décoration du lieu. Et là, on arrive dans le bassin d'hiver, le lieu est incroyable ! Eh oui, en fait, on est dans une époque où on a moins de congés payés qu'on en a maintenant. L'idée, c'était de divertir les Parisiens qui ne pouvaient pas forcément partir en vacances. Leur donner des lieux où ils puissent se retrouver, où ils puissent se rencontrer aussi. Et donc, voilà, tout est gigantesque pour accueillir le maximum de Parisiens. Et il y avait beaucoup de monde à son inauguration. Ça a été un succès dès le départ, cette piscine ? Alors, en 1929, on fait appel à Johnny Westmuller pour l'inauguration de ce complexe. C'est un champion olympique. Il a une autre carrière, je crois, aussi. Dans les années 30, il interprète le rôle de Tarzan au cinéma. Et la légende dit qu'à sa fin de vie, les seuls cris qu'il poussait étaient ceux de Tarzan. Et alors, il a un petit secret, cette piscine de Molitor, c'est qu'elle est multifonction. Exactement ! L'idée était de pouvoir rester à Molitor toute une journée. C'est-à-dire que des nageurs professionnels pouvaient aller s'entraîner ici. Dans d'autres parties de l'établissement, vous pouviez assister à des pièces de théâtre. On pouvait transformer une partie aussi en patinoire. On pouvait aller au bureau de tabac. On pouvait aller chez le coiffeur. On pouvait aller au restaurant. Tout était contenu dans l'enceinte pour y passer une journée. Et il y avait même des événements assez spéciaux ici. En effet, on pouvait aussi assister à de nombreux défilés de mode. Et parmi ces défilés, le plus célèbre d'entre eux a lieu le 5 juillet 1946, lorsque le bikini fait son apparition pour la première fois. Est-ce que ça a fait scandale alors ? Ça a fait un peu scandale, mais en même temps, on est dans une époque où les femmes se libèrent, où on se dénude un peu, où on aime aussi le confort. Donc oui, ça a fait scandale, mais ça a attiré quand même beaucoup de public. En fait, Molitor, dès 1930, c'est un peu la libération de la femme. Complètement. En fait, il n'y a pas de plage unisexe. Les femmes et les hommes sont mélangés sur chacune des plages de la piscine. On papote, en prenant des bains de soleil, en fumant, en buvant des cocktails. Et voilà, c'est un lieu de libération de la femme. Et justement, il y avait un lieu où elle se libérait totalement, je crois. En effet, pour ça, il y avait la terrasse bikini. Je vous montre ? Avec plaisir. Alors, nous voici sur la fameuse terrasse bikini. Oui. Et qu'est-ce qui se passait de particulier ici, sur cette terrasse ? Alors, cette terrasse a été un lieu réservé aux femmes qui se libéraient vraiment et qui pratiquaient le topless. Donc, c'était la terrasse réservée au topless. Et c'était en quelle année, alors ? C'est aux alentours de mai 68 que ça a commencé à arriver. Malgré son succès, ce grand complexe coûte cher à entretenir. La mairie de Paris baisse peu à peu les bras, jusqu'à le fermer en 1989. Dans les années 2000, on ne va plus à l'eau, mais un rêve-party où taguer les murs. On est toujours dans les bassins, bien évidemment. Les murs se fissurent, tout tombe en ruine, mais pas dans l'ombrie. Place à l'underground. Bonjour, Damien. Bonjour. Vous avez suivi l'organisation d'une des plus grosses rêve-parties qui a eu lieu ici, à Molitor, en 2001. Tout à fait. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. C'est un collectif français qui a organisé des free-parties, donc des rêves illégales en France. Ils ont vu que cette piscine était à l'abandon. Et ils ont commencé à faire des repérages. Et donc là, ça a été des mois de travail, parce qu'il ne fallait pas se faire griller. On est tous arrivés de ce bois-là. Là, on était plus de 2 000, 3 000 rêveurs dans le bois. Et puis à minuit, on est arrivés, on a cassé le mur et on est tous rentrés d'un coup. La police s'est arrivée un peu trop tard et donc elle n'a rien pu faire. Et voilà le résultat. Et donc là, il y a eu lieu la méga fête. Il y a eu, je pense que c'est l'une des fêtes les plus belles ou les plus fortes, les plus puissantes de l'underground parisien. Les gens étaient sur les toits, il y en avait dans tous les sens. Ce qui était drôle aussi, c'était que vu qu'on était dans l'obscurité le plus totale, les gens marchaient et puis tombaient dans le bassin comme ça. Donc tu avais vraiment des nuées de gens qui arrivaient et puis poum, tombaient dans le bassin comme ça. Et ça a été ça toute la nuit. Ça a duré jusqu'à midi, 11 heures. Ils ne se sont pas faits mal quand même. Non, il n'y a eu aucun problème. Il y avait combien de personnes au final ? Je dirais 6 000, 5-6 000, facile. Donc c'était la folie totale. Mais quand ça a explosé, les gens du quartier ont dû entendre. Les gens étaient fous. Les gens étaient complètement fous. Est-ce que le lieu, Molitor, a fait partie de la réussite de cette rêve-partie ? C'est évident que sans ce lieu, il n'y aurait jamais eu cet impact. On n'avait jamais pris un lieu comme ça dans Paris. Monument historique, c'était du jamais vu. On était en train de vivre quelque chose d'unique dans un lieu unique. Après la fête, c'est au tour des artistes street art d'envahir les lieux. L'un d'entre eux, Kouka, a eu l'honneur de taguer les murs de Molitor. Bonjour Kouka. Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci. Alors dites-moi Kouka, comment ce lieu est devenu un squat en vogue pour artistes comme vous ? Je dirais tout simplement par l'initiative de gens qui avaient envie de s'approprier un espace de liberté. Voilà, la piscine Molitor est restée fermée au public pendant une vingtaine d'années. Donc c'était normal qu'à Paris, il y ait des artistes qui s'approprient des terrains et des territoires pour s'exprimer. Et du coup, Molitor, c'était l'endroit à rêver. Et donc là, il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas d'eau dans ce bassin-là et c'était recouvert de tags, de graffes. Ah oui, il y avait des graffes et des tags, du sol au plafond, le bassin. On ne pouvait même pas s'imaginer que c'était un bassin parce que c'était rempli de tags. Et il y en avait sur tous les murs, il n'y avait pas un recoin qui était vierge. Voilà. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de cette époque-là. Mais je crois qu'il y a quand même une œuvre à vous qui est toujours ici. Oui, effectivement, bien sûr. Je vous en prie. Waouh ! Pourquoi avoir fait une vierge ici à Molitor ? Molitor, en quelque sorte, pour un graffeur, c'était un lieu sacré. Donc j'ai voulu conserver une partie et redonner cette idée de sacré dans un petit lieu à l'intérieur de l'établissement. Merci Kouka ! De rien. Aujourd'hui, Molitor est un lieu privé. Mais on peut toujours aller à l'eau de manière originale et gourmande. Vous allez voir. Bonjour Thomas ! Bonjour Réane. Vous avez gardé cette signature street art et notamment avec cette superbe voiture. Cette magnifique Rolls de John Wan qui a une petite histoire particulière. En fait, cette Rolls appartenait à Eric Cantona. Et alors, pourquoi vous avez gardé cette signature street art dans un établissement de luxe ? Ça peut paraître un petit peu contradictoire. En fait, c'est l'histoire de Molitor qui nous a imposé ça. L'histoire de Molitor s'est construite complètement dans la street art. Vous voyez qu'on a eu la chance. Tous les artistes qui ont fait l'underground de Molitor pendant des années nous ont fait confiance. Et sont revenus pendant la construction du site taguer et laisser des œuvres uniques et magnifiques dans l'enceinte de Molitor. C'est atypique, mais c'est notre signature. Alors vous voyez cette pièce qui est vraiment extraordinaire. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut piquer une tête dans cette piscine mythique ? C'est une bonne question Ariane. Il y a plusieurs réponses. Soit vous pouvez être membre du club de Molitor. Soit vous pouvez prendre une chambre. Et nous avons beaucoup de Parisiens qui viennent passer le week-end à Molitor. Soit le spa. Et nous avons une formule qui est sympa, qui marche bien. Qui s'appelle le swim and lunch. Donc avec un déjeuner et la piscine. J'aime beaucoup cette formule. Je crois que je vais essayer de la tester. D'accord. Pour aller à l'eau aujourd'hui à Molitor, d'abord on mange. C'est vachement bon. Et après on plonge. En bikini bien sûr. Pas mal. Merci. Un bon plongeon. Qu'est-ce que vous en pensez Aurélie ? C'était pas mal. C'était pas mal. Je me suis entraînée. C'est la petite sirène de Molitor. Mais alors, c'est incroyable. Les métamorphoses de Molitor. Est-ce que la fréquentation d'aujourd'hui est très différente de celle de 1929 ? Ah bah oui, évidemment. Déjà en 1929, c'était une piscine publique. Elle était publique, elle était populaire. Aujourd'hui, il ne faut montrer pas de blanche pour y entrer. Alors on organisait quand même des événements mondains. Il y avait l'élection de la belle baigneuse qui avait lieu tous les ans. Où là, il y avait tout le gratin parisien qui venait, les meilleurs présentateurs de l'époque qui venaient présenter ces belles baigneuses. Donc on avait quand même ce côté mondain qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais évidemment, c'était ouvert à tout le monde. Et c'était quand même... Le parallèle est toujours là. C'est que dans les années 1930, c'était très novateur, très avant-gardiste. On n'avait jamais vu un tel complexe. Il n'y a environ qu'une quinzaine de piscines en 1930. Il faut se remettre dans l'époque. Et c'était un petit peu le Deauville. On le compare au Deauville parisien. Parce que l'été, on mettait sur les bords de la piscine, du bassin extérieur, du sable. Donc les gens venaient avec leurs serviettes, se mettaient en boyeur de bas. Donc ils n'avaient pas le temps de partir en week-end. En gros, ils venaient passer le week-end à Molitor. C'est le même cas aujourd'hui. Oui, mais on dit qu'il y a un esprit Molitor. Je pense, à mon sens, qu'il est toujours là. Je n'ai pas connu Molitor avant. Je ne me suis pas baignée étant petite là-bas. En revanche, il y a toujours un esprit. C'est très curieux. Moi, j'étais fascinée par ce lieu quand j'y suis allée. Il ne ressemble à rien. Trouver cette espèce d'avre de paix en plein milieu de Paris, puisqu'on n'entend pas le bruit de la circulation. Pourtant, on n'est pas très loin du périph, etc. On n'entend aucun bruit. On a l'impression d'être hors du temps. Il y a encore ces marques d'art déco, ces marques des années 1930. Il y a toutes les strates. Il y a les marques de 1930, et puis il y a le street art de ces dernières années. Et en fait, Molitor, c'est un peu le témoin de toutes les époques qu'elle a traversées. Et c'est encore là. Ce témoignage est encore là. Et on a l'impression d'être dans une espèce de resort, dans une île paradisiaque. Il n'y a peut-être pas une polémique, justement, au moment de la réhabilitation de Molitor. C'est pour ça que j'emploie le mot resort, parce qu'effectivement... C'est Jack Lang qui avait venu la campagne, d'ailleurs, en disant « Mais attendez, c'était une piscine publique, et vous êtes en train d'en faire un club pour riches. » Alors il y a deux polémiques. Il y a la polémique des Parisiens qui sont mécontents, que ce soit devenu un lieu élitiste dans lequel on ne peut plus forcément aller. Mais il y a aussi les historiens qui vont dire « Non, mais ce patrimoine a complètement été bafoué. Il ne reste plus grand-chose. C'est n'importe quoi. Ça ne devrait même plus être inscrit au patrimoine historique. » Vous en pensez quoi ? Je ne suis pas tellement d'accord. Après, je n'ai peut-être pas une vision globale et toutes les cartes en main pour donner mon impression. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont fait appel, par exemple, aux meilleurs ateliers qui étaient déjà à l'époque. Ils avaient fait, par exemple, les vitraux, l'atelier barillé, qui existent encore aujourd'hui. Et c'est eux qui ont fait la réfection des vitraux. Ils ont fait la même chose pour les mosaïques. Ils ont repris les petites mosaïques qui étaient cassées, qu'on voit le long des bassins. Et ils ont refait à l'identique. Ils ont quand même gardé l'architecture de base, on reconnaît. Il y a l'architecture de base. On a protégé, au fond, on a protégé l'ensemble, mais on l'a adapté, pardon... Non, c'est un très bel équipement. On a tout... Vous vous êtes déjà baignée ? Non, malheureusement, je n'ai jamais été un moliteur. J'aimerais bien un jour... Mais vous, vous n'avez pas le droit de déjeuner avant. Pourquoi ? Je ne sais pas, on imagine que les nageuses doivent être... Elles sont soumises à un régime drastique. Non, pas du tout. Ça dépend de quoi. Ah oui ? Parce que vous avez vu, Ariane, elle a pris deux desserts. Et vous avez vu, je plonge bien quand même. Oui, mais même. Et donc, est-ce que ça marche aujourd'hui ? Parce que certains ont dénoncé, effectivement, la mercantilisation de la piscine moliteur. Mais est-ce qu'au moins, maintenant, elle a les moyens de fonctionner à fond ? À fond, Stéphane, c'est incroyable. Moi, j'y suis allée, pour vous donner une idée, j'y suis allée un lundi. Un lundi matin, j'étais contente. Je me suis dit, il ne va pas y avoir grand monde. Eh bien, c'était plein, plein de monde. C'est une expérience qu'on va chercher à Moliteur. Si vous allez juste à la piscine, allez à la piscine municipale du coin si vous voulez faire des longueurs. Moliteur, c'est une expérience assez hors du temps et vraiment particulière. En tout cas, Moliteur est un cadre historique. Et on va en parler, justement. Parce qu'à la piscine ou à la plage, s'il est un élément indispensable et un réel fleuron de notre patrimoine, c'est le maillot de bain. Et s'il y en a un qui montre que notre manière d'aller à l'eau a évolué, c'est le bikini. Aujourd'hui, maillot de bain le plus vendu au monde. À son arrivée il y a 70 ans, Rémi, il était loin de faire l'unanimité. Et vous allez forcément nous replonger dans la piscine Moliteur puisque c'est là que pour la première fois le bikini a été présenté en 1946. Oui, tout à fait, Stéphane. Et c'est vrai qu'avant de devenir un objet de mode et de désir, ça a longtemps été un objet de scandale. Le bikini a été longuement interdit sur de nombreuses plages. Et du coup, c'est vrai que ça en dit beaucoup un petit peu sur l'évolution des mœurs, l'histoire du bikini. Du coup, je suis allé enquêter et vous allez voir, c'était un vrai travail d'investigation. Ça a commencé par une bombe. Alors, je vous propose de remonter le fil de l'histoire et de retrouver l'histoire, la folle aventure du bikini. Sur la plage abandonnée Le quillage est crustacé Qu'il eut cru dépleur la perte de l'effet Salut les filles ! Alors, ça bronze ? On a rangé les vacances Quelle dur labeur, cette enquête pour Stéphane. Aujourd'hui, nous sommes à La Rochelle. Et comme sur beaucoup de plages à travers le monde, ici, la tenue préférée de ces demoiselles, c'est bien sûr le bikini. Du soleil et des chansons Moi, le bikini, je pense que c'est l'accessoire phare de la plage. C'est la meilleure pièce pour bronzer et profiter du beau temps. C'est une pièce de mode intemporelle. Elle est assortie, on peut la sortir avec tout. On se sent bien, on se sent libre, ça met en valeur le corps de la femme. Moi, je me sens bien avec le bikini. Mais il y a 70 ans, le bikini est devenu un accessoire de mode iconique au succès planétaire. Nous allons donc vous expliquer comment est née cette invention française et comment elle est devenue la star des maillots de bain. Aujourd'hui, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est le cas ici dans cette boutique spécialisée de La Rochelle. On vous en a sélectionné quelques-uns. Regardez, il y a tout d'abord le modèle balconné qui reprend en fait la forme d'un soutien-gorge plutôt classique. Il y a également le modèle bandeau qui permet de laisser les épaules apparentes pour assurer un meilleur bronzage et éviter toutes les traces. Enfin, le modèle triangle avec sa petite ficelle qu'on noue autour du cou. C'est plutôt mignon celui-là. Merci, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Magnifique. Et avant de découvrir le bikini, les femmes se baignaient dans des tenues beaucoup plus inconfortables. Les premières illustrations de maillots de pièces datent du IIIe siècle après Jésus-Christ et ont été retrouvées à la Villa Casale, en Sicile. Les Romaines s'en servaient alors pour faire du sport plus que pour aller dans l'eau. Fin XIXe, début XXe, peu de gens savent nager mais la baignade commence à devenir à la mode dans les milieux bourgeois. Les maillots de bain sont alors confectionnés en laine tricotée. Ils pèsent 500 grammes avant d'entrer dans l'eau mais plus de 3 kilos en en sortant. Et pour parler de la naissance du bikini, j'ai rendez-vous chez Gisleine Raillère. Gisleine Raillère, c'est la spécialiste française du bikini. Elle a d'ailleurs écrit un livre avec Patrice Golupot, un livre intitulé Bikini, la légende. Bonjour Gisleine. Enchantée. Enchantée. Je crois que vous avez 2-3 petites choses à nous montrer. Oui, absolument. Vous avez des pièces un petit peu uniques chez vous ? Oui, parce qu'on a des grands collectionneurs devant l'éternel et donc on a essayé de reconstituer l'histoire du balnéaire au travers de cette collection. Et donc ça, c'est le maillot de bain en laine, il date de quand ? C'est 1910. 1910, d'accord. Il y a un petit pantalon en dessous en fait. Voilà, c'est un petit pantalon. C'est mignon. Et aux Etats-Unis, c'était tellement codifié qu'en fait, il ne fallait pas que le bas du maillot de bain soit de plus de 15 centimètres au-dessus du genou. Bon, ce n'est pas hyper sexy, mais il y a quand même le petit travail sur le décolleté. Oui, enfin bon, c'est parce que je n'ai pas bien fermé. Mais je pense qu'à mon époque... Ah bon, d'accord, c'était plus serré que ça, vous pensez quoi ? Oui, oui. Le problème de ce maillot en laine, c'est que bien sûr, ça gratte terriblement. Et puis quand vous rentrez dans l'eau, ça va. Mais quand vous en sortez, c'est terrible, ça ne sèche pas. Enfin bon, c'est à tous les défauts de la terre. Vous pensez bien qu'il pouvait aller au ski aussi avec après ? Oui, presque. Pratiquement. Pour améliorer le confort de ces dames, en 1932, un couturier parisien du nom de Jacques M lance un maillot de bain de pièces en toile appelé l'Atome. Mais c'est peu après la Seconde Guerre mondiale qu'un certain Louis Réard, fabricant de bonnets et autres culottes, frappe un grand coup. Sur moins d'un mètre carré de tissu, il dessine un bandeau pour le haut et deux triangles inversés pour le bas, laissant délibérément le nombril dévoilé. Une première. C'est la petite culotte, les petits volants. Oui, il est petit. Il est petit et petit et sexy, quoi, quelque part. C'est pas mal. Oui, oui, oui. C'est pas de bonne idée ? Je trouve que la couleur vous va très bien au teint. Vous voudriez plus mettre de jaune. Merci, Justine, c'est très gentil. Ne restez plus qu'à trouver un nom à cette invention. Or, quatre jours avant le lancement de ce maillot révolutionnaire, les Américains ont fait exploser une bombe atomique sur un atoll paradisiaque de l'océan Pacifique appelé Bikini. Le retentissement est mondial, les journaux ne parlent que de ça. Louis Réard décide alors de donner le nom de ses îles à son maillot de pièce avec un slogan, le Bikini, la première bombe anatomique. Et le 5 juillet 1946, il organise à la piscine Molitor une grande opération commerciale pour dévoiler son produit. « Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. » Micheline Bernardini, une danseuse nue du Casino de Paris, devient ainsi la première femme à porter un bikini. « Et donc Ghislaine, ici, il y a d'authentiques maillots de bain de la marque Réard, de la marque de Louis Réard, c'est ça ? » « Oui, celui-ci est de 48. » « Donc de 48, on imagine bien que c'est très olé-olé un petit peu pour l'époque. » « Et puis en plus avec les feuilles, ça pourrait presque rappeler les feuilles de vigne. » « Voilà, oui, je pense que c'était un rappel. » « Parce que franchement, ce pavané habillé de la sorte, c'était quand même très provocateur à l'époque. » À ses débuts, on ne peut pas dire que l'accueil fut des plus chaleureux. Trop dénudé, trop posé, beaucoup trop sexy, le bikini de Louis Réard a essuyé pas mal de moqueries au moment de sa présentation au grand public. Les autorités non plus ne sont pas des plus réceptives. Elles interdisent l'objet du scandale sur les plages de la côte atlantique. L'Allemagne, le Portugal et même les Etats-Unis ne veulent pas non plus entendre parler de ce bikini. « Vous avez tous les pays très catholiques, style l'Italie ou l'Espagne, qui eux, sont absolument offusqués. Le pape redit à cette époque-là que les chevaliers de l'apocalypse arriveraient en bikini. » « Finalement, le plus grand coup de génie de Louis Réard, c'est d'avoir donné ce nom bikini à son invention, à ses deux bouts de tissu. » « Le bikini, voilà, c'était déjà connu dans le monde entier par sa situation, par l'explosion nucléaire. Et c'est quand même, je pense, un des seuls mots de la langue française qui est compris de façon internationale. Même quand on parle du bikini en Russie ou en Chine, le mot n'est pas écrit dans les signes du pays, mais il est écrit en français. » Il va donc falloir attendre plusieurs années avant que ce minuscule carré de toile devienne un véritable phénomène. Alors comment le bikini s'est-il imposé sur nos plages ? Eh bien, pour répondre à cette question existentielle, direction la Galerie Joseph à Paris. C'est ici qu'il y a eu une exposition entièrement consacrée au bikini. Suivez-moi. « Bonjour. » « Ah, voici. » « Nickel, team site. » « Bonjour. » « C'est le directeur de la Galerie Joseph. » Alors déjà, vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette gare ici ? Donc consacrée exclusivement au bikini. « C'est une rétrospective du bikini de sa création en juillet 1946. Et le bikini jusqu'à nos jours, l'évolution avec les starlets, les personnalités, un peu la mode. » On va voir ça ? Oui, on y va. Alors Mickaël, le bikini a mis du temps avant de rencontrer le succès. À partir de quel moment ça a vraiment explosé ? « Il a mis environ 7 ans. Parce que ça n'a pas accroché en 1946. Et c'est Brigitte Bardot qui en a mis un devant le carton pour un festival en 1953. Et de là, est parti un peu d'engouement pour le bikini. » Considéré jusque-là comme un produit de luxe, Ava Garner et les stars de l'époque vont donc permettre au bikini de se démocratiser. Après Brigitte Bardot, Marilyn Monroe choque l'Amérique puritaine en posant fièrement dans son deux pièces. Suivre Raquel Welch, Betty Page ou encore Ursula Andress dans l'inoubliable James Bond contre Dr. No. Les années 60 sont synonymes de libération des esprits. Le bikini entre alors dans la culture populaire. Les Américains lui consacrent même une chanson reprise en français par Brigitte Bardot, Richard Anthony ou encore Dalida. « Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi ? » Est-ce que vous pensez que le bikini a participé à l'émancipation de la femme ? Absolument. Le bikini, on va dire, c'est pas l'étendard, mais c'est un peu la carte de visite de l'émancipation qu'on émancipait dans les années 70, en Espagne, en Grèce, même en France, on met un bikini. Et donc le bikini, c'est le dernier rempart avant la nudité. On affirme sa liberté en grand-femme, la liberté de son corps. On reconnaît son corps. Bien entendu, c'était un élément important de l'émancipation. Merci pour tout, Mickaël. Avec plaisir. Je vous laisse. Je retourne sur la plage. Au courage. Merci, au revoir. Enfin, sachez qu'ils sont nombreux à avoir essayé de surfer sur la vague du bikini. Il y a eu le trikini, le sexikini, le minikini. Mais moi, mon préféré, ça reste vraiment le monokini qui peut également être porté par des hommes. Je le vois très bien, monsieur. Mais il est où ? Voilà. Il est où ? Écoutez, je l'ai ramené. Pour vous, je vais faire une tout spéciale. C'est horriblement essayant. C'est taille unique. Ah non, non, non. Je remercie. Je le ramène. J'ai l'impression de l'homme. J'avoue que je vais essayer pour m'amuser. C'est pas si... C'est la liémotion de l'homme par le ridicule. C'est ce qu'on disait du bikini dans les années 50. J'aime bien. Et les combinaisons de pièces. Une pièce, oui. Et les combinaisons de natation, oui. Et vous sentez la différence entre un maillot de bain technique et un maillot de bain normal avec lequel on va plus vite ? C'est pas qu'on va plus vite, mais on est un peu plus gainé. Et on sent vraiment la différence. Cela dit, c'est quand même le best-seller, le bikini. Ah oui, c'est la star des maillots de bain. Alors en France, il faut savoir qu'on est le pays où il s'en vend le plus en Europe. Et on estime que les ventes sont supérieures à 10 millions d'exemplaires par an. Vous imaginez ? C'est vrai que généralement, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais vous en achetez par an. Et vous en avez acheté un nouveau tous les ans ? Plusieurs. Ah, plusieurs ? Ah oui. Mais évidemment, il faut suivre les modes, parce que chaque bikini a une forme. Mais qu'est-ce que vous faites des anciens ? On ne les met plus, mais on les garde. Parce que la mode peut revenir. Mais vous savez que maintenant, ça devient une pièce. Parce que justement, le sport a influencé la mode d'aujourd'hui dans les maillots de bain. Et maintenant, c'est l'une pièce. C'est assez chic aussi. Ça a été une révolution au 46. Ce qui est incroyable, c'est la compétition entre deux hommes qui font la mode dans les années 40. Ils ont Jacques M et Louis Réard. Et deux styles très opposés. C'est vrai que Jacques M était quelqu'un qui faisait des produits de grande qualité, vraiment. Alors que Louis Réard était très axé sur le marketing. Il aimait faire beaucoup le buzz et tout. Et c'est vrai que de présenter ça à la piscine Molitor avec ce nom bikini, ça lui a permis un petit peu d'attirer l'attention sur son entreprise. Et c'est vrai que c'était un homme qui aimait beaucoup faire le buzz, en fait. Il a fait le buzz, mais c'est vrai que ça a participé à l'émancipation des femmes. Et ça a été une révolution sociale aussi, ce bikini. Ah oui, tout à fait. Bon, ça a mis du temps à se mettre en place. Il a fallu attendre de nombreuses années. C'est vrai que c'était à partir de mai 68 que là, ça s'est vraiment totalement popularisé. C'est vrai que Brigitte Bardot s'est rappelé dans votre sujet. Brigitte Bardot a participé à ça. Mais à l'époque, c'était vraiment extrêmement osé de sa part d'aller poser comme ça à Cannes, sur la plage, devant tous les photographes, et de se montrer. C'était surtout de laisser apparaître le nombril. Oui, c'est le nombril. C'est une chose qu'on a du mal à se figurer aujourd'hui. On focalisait sur le nombril. Aujourd'hui, vous promenez dans la rue, même les jeunes filles qui ont des déos. On ne s'attend même pas d'être au moillot de bain pour le montrer maintenant. Voilà, on monte le nombril. Mais on focalisait comme si c'était le... J'allais dire le... La matrice. Oui, l'origine de la vie. L'origine du jour. C'est-à-dire le nombril. Oui, il y avait quelque chose sûrement de symbolique dans le fait de laisser apparaître le nombril. C'est vrai que ça rappelait... Il y a eu une polémique d'ailleurs en Espagne, au temps de Franco, je crois. Tout à fait, c'est par rapport à la petite station, qui à l'époque était une petite station balnéaire, celle de Benidorm. Et en fait, c'est le prêtre de Benidorm, qui s'appelait Rodrigo Bocanegra, qui avait senti qu'il y avait quelque chose à faire. C'était à l'époque, l'Espagne était franquiste. Elle était sous la dictature de Franco, qui avait donc d'abord interdit le bikini, comme la plupart des pays. Et sauf que ce prêtre s'est dit, il a quelque chose à faire. Du coup, il est monté à Madrid et il a réussi à négocier une autorisation spécifique pour cette petite station balnéaire de Benidorm. Une dérogation pour Benidorm. Et grâce à cette dérogation, il y a eu un grand attrait pour cette station. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville qui attire plusieurs millions de touristes par an. Et pourquoi en France, ça a été interdit, justement, en Atlantique et pas sur la Méditerranée ? En fait, le restant était assez simple. C'est que la jet set était déjà particulièrement installée sur la côte méditerranéenne. Elle était autorisée, justement, à utiliser des choses qui ne se faisaient pas forcément à l'époque. Alors, s'il se baignait aujourd'hui en voyant défiler les bikini, il est possible. Eh bien, c'est grâce à l'audace d'un homme, le duc de Morny, qui était le demi-frère de l'empereur Napoléon III. C'est grâce à lui que Deauville est devenue cette fabuleuse cité balnéaire, cette reine de nos bonnes mères. Élodie, vous allez nous brosser, justement, le portrait de cet homme visionnaire et qui nous a permis d'aller passer des week-ends à Deauville, dont Alphonse Allais, je crois, disait, si près de Paris et si loin de la mer. Oui, oui, c'est grâce à lui, si Deauville est aujourd'hui une renommée internationale et qu'on peut y aller en bikini aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grâce à lui. Il aimait tout. Il aimait les bains de mer, mais il aimait aussi les chevaux. Les chevaux. C'est pas un hasard si on fait du cheval. Eh bien, en grand galop et par la mer, on peut aller à Deauville, en votre compagnie, Élodie, pour retrouver le duc de Morny. Ces planches symbolisent le succès de Deauville dans le monde entier, mais elles n'ont pas toujours été là. La ville est née de l'imagination d'un homme sous le second empire, le duc de Morny. Je vous emmène à la rencontre de cet homme d'affaires, avisé, frivole et mondain, qui a eu l'audace de faire construire sur cette bande de sable de 4 km la plus chic des villes des plaisirs. C'est grâce à lui que Deauville a été pendant de nombreuses années l'endroit à la mode pour les amateurs de bains de mer. Fils naturel d'Hortense de Beauharnais et de son amant Charles de Flau, lui-même né des amours illégitimes de Talleyrand, Morny est à la fois d'Andy Parisien, chef d'entreprise et homme politique. Il est un tout château de génie qui fait à la fois de l'argent, de la politique, de la culture, du théâtre. C'est pour ça que Morny joue un rôle qui est un rôle extrêmement important dans la France de cette époque et dans la société de cette époque. En 1851, il joue un rôle central dans le coup d'État qui permet à son demi-frère Napoléon III d'établir le second empire. C'est le seul qui a eu le courage, l'énergie pour mener à bien ce coup d'État, y compris en faisant tirer sur la foule, sur des insurgés et avec des centaines de morts, si l'on peut dire, sur les mains. Mais il l'assume. Cette position stratégique lui permet de conserver des intérêts dans diverses opérations financières et immobilières. Et pour vous raconter l'histoire de Deauville, je dois d'abord faire étape à Trouville. C'est en se promenant ici et en admirant ce paysage que le duc de Morny a eu une brillante idée. Bonjour Michel de Decker, vous êtes historien, spécialiste notamment de la Normandie. Mais oui. Alors comment le duc de Morny se retrouve à Trouville ? Eh bien, imaginez-vous que nous sommes à l'été de 1858. Morny est un petit peu fatigué parce qu'il mène une vie de bâton de chaise. Et son docteur, le docteur Olif, qui a des actions dans le casino puisqu'il est chef de salon, lui dit mais viens donc à Trouville prendre des douches de vagues, ça va te faire le plus grand bien. Le duc a 46 ans lorsqu'il découvre l'ancien port de pêche, devenu une destination de premier plan depuis que l'on vante les vertus curatives de la mer. Sous le second empire, on se baignait déjà abondamment. On sait qu'à Biarritz, Napoléon III, Eugénie, etc. assistait au bain de mer. Le bain de mer commence véritablement d'être à la mode. Morny arrive ici pour prendre ses douches de vagues, en effet, pour venir se baigner. Et il est là sur la plage et il découvre de l'autre côté de la rivière, la touque. Il aperçoit quelque chose comme 160 hectares abandonnés, de marécage, de dunes. Et il se dit mais il faut construire une ville nouvelle ici. Et puis aussi, surtout, il venait de se marier avec une jolie petite princesse russe, la princesse Sophie Troubetskoï, qui était sa cadette de 25 ans. Il était allé la voir un matin dans sa chambre en disant Que diriez-vous, petite fée des neiges, si je vous construisais un petit château en bord de mer ? Histoire de dire, bon, pendant qu'elle est ici à Deauville, je veux continuer à voir mes maîtresses, parce qu'il était couvert de maîtresses, le cher Morny, à Paris, sans que ça se sache trop. Et pour imaginer ce petit nid d'amour, il ne faut pas chercher bien loin. Voilà, ça c'est typiquement le genre de petit château que le duc de Morny rêve de faire construire à son épouse. Plutôt pas mal, hein ? Ce vestige de l'époque abrite aujourd'hui le musée de Trouville et des bains de mer, et il renferme les plans de la ville tels que Morny l'envisage. Pour mener à bien son projet de station balnéaire, Morny s'associe à son médecin, à un banquier parisien, et à l'architecte qui va concevoir la ville. Alors qu'est-ce qui était prévu finalement ? Alors en fait, on a ici la ville, avec le casino, avec les villas, cette organisation très rectiligne, on a vraiment un plan qui est très pensé, contrairement justement à Trouville, qui s'était développée de façon très spontanée, presque anarchique, avec des petites ruelles sinueuses. Là au contraire, on voit vraiment des rues très droites, avec cette organisation en étoile, et puis avec la gare de chemin de fer, qui permet d'arriver très facilement directement de Paris à la mer. Comment il a fait pour faire venir le train ? C'est quelque chose en fait qui est tellement fondamental, la gare. Avant même la construction de Deauville, Morny s'était arrangé pour obtenir un décret impérial qui prolongeait la ligne de chemin de fer. Ça aide d'avoir un demi-frère au pouvoir ? Ça aide beaucoup. Empereur. Ça aide beaucoup. L'édifice, qui met Paris à 5 heures seulement de la côte, est inauguré le 1er juillet 1863. D'autres villes normandes, comme Dieppe, bénéficient déjà d'une ligne directe, mais leurs plages ne sont pas de sable fin. Et le résultat est là. Je suis à Deauville, sur la place Morny. Il n'a fallu que 4 ans pour que la ville sorte des sables. Casino, hôtel de luxe, établissement de balnéothérapie, dernier cri, théâtre, le Duc de Morny compte faire de cette nouvelle destination la ville de tous les plaisirs. Il donne l'exemple en se faisant bâtir une magnifique villa, la Villa Sergeyevna. D'autres mondains vont le suivre. Michel Carmona, vous êtes biographe du Duc de Morny. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment le Duc de Morny va faire venir des gens à Deauville une fois qu'il a commencé à lancer la construction ? On peut trouver à la mairie de Deauville un document exceptionnel que voici. C'est l'annuaire de l'année 1862 du cercle impérial. Alors, le cercle impérial, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de jockey club de tout ce qu'il y a de mieux, de plus raffiné, de plus en vue dans la société française. Un club d'élite. C'est un club d'élite. Et qui l'a créé et qui en est le président ? Et il suffit de feuilleter la liste des membres pour comprendre qui fait partie du clan Morny. Des têtes couronnées comme le roi du Portugal, des figures de la noblesse européenne, de grands banquiers comme les Rothschild, des hommes politiques comme le baron Haussmann. Il connaît beaucoup de monde. Et puis également des acteurs, des actrices, des cocottes. Enfin, bref, tout le monde qui gravite autour du luxe et de la bonne société et de l'image de ce qu'il y a de plus en vogue, de plus fashion. Tout ça pour dire que le duc de Morny a suffisamment de relations et de belles relations pour pouvoir trouver des clients pour ses terrains. C'est très important. Et à partir du moment où Morny est dans l'affaire. C'était la phrase que l'on se murmurait toujours pour dire « Ah, là c'est un coup dans lequel il faut aller parce qu'il y a la caution de Morny ». C'est naturellement une opération immobilière. Comme tout ce qu'il fait, c'est pour gagner de l'argent. Deauville fut considéré dès sa fondation comme l'opération de promotion foncière la plus importante jamais réalisée sur la côte normande. En 1861, des terrains achetés 33 centimes le mètre carré sont revendus sur la base de 8 à 10 francs. Et le coup de maître du duc, c'est l'hippodrome, inauguré avant même la construction de l'église. Grand promoteur de réunions épiques, il veut en faire le rendez-vous incontournable de la saison estivale. Donc l'inauguration de ce fameux hippodrome aura lieu quand ? Alors que l'hippodrome n'est pas terminé, la pression de l'opinion publique, des amis de Morny, etc. est telle que Morny est obligé de faire courir les premières courses à la mi-août 1863. Devant des dizaines de milliers de spectateurs, de curieux, de gens qui sont venus de Paris, qui sont venus de toute la côte normande pour assister à ce phénomène, les premières courses de l'hippodrome de Deauville, le deuxième hippodrome de France après celui de Longchamp. Une journée typique à Deauville à l'époque, ça se passe comment ? Pour commencer les bains, la danosothérapie de l'époque, et puis ensuite on se change bien entendu, on déjeune, et dans la mesure où on est au mois d'août, qui est le mois des courses, on vient ici à l'hippodrome assister à des courses. Et puis le soir on va au casino où il y a le jeu, et puis il y a les spectacles, la culture, les théâtres, les concerts, les récitals, et on est entre soi. Pour Deauville, le duc de Morny fait encore bien d'autres rêves, mais tous ne se réaliseront pas. Il voulait un port parce qu'il voulait concurrencer avec sa nouvelle ville, le Havre et même Bordeaux, d'après ce que l'on sait. Et alors vous en pensez quoi ? C'était un petit peu excentrique ? Très ambitieux, au-delà de ce qu'on pouvait faire. Ça ne s'est pas passé, Dieu merci. C'est resté un petit port de commerce tout à fait modeste, et c'est suffisant pour le futur de Deauville et ce qu'il en est devenu. Vous qui êtes de Deauvillais, qu'est-ce qui reste du duc de Morny à Deauville ? Il reste un certain nombre de lieux, comme ce bassin qui porte son nom, bien sûr. Il reste au niveau de l'esprit le fait que Deauville soit une ville qui est considérée comme une ville élégante, où les gens viennent avec plaisir, où il y a un art de vivre. Et c'est ça qui est très important. Le duc de Morny n'aura finalement pas fréquenté longtemps Deauville, puisqu'il disparaît en mars 1865, mais il continue, à sa manière, à surveiller son oeuvre. Alors il le dit Morny, voilà un vrai personnage de roman, non ? Mais il est mort assez jeune, finalement. Il est mort à 53 ans, est-ce que vous savez de quoi il est mort ? En fait, il aimait non seulement les chevaux et les bains de mer, il aimait les femmes. C'est si fini. Ah non, raté. Non, non, c'est plus original que ça. Un duel ? Non, 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 ça serait, oui, c'est vrai que ça aurait pu aussi. Ça serait romantique aussi. Alors en fait, son docteur, le fameux docteur Olive, qui lui a présenté Trouville puis Deauville, du coup, lui fournissait surtout ses petites pilules bleues. Et les petites pilules bleues de l'époque, qui n'étaient pas bleues, mais qui n'étaient pas bleues, mais voilà, on n'a pas le droit à forcément donner le nom, mais les petites pilules bleues étaient faites d'arsenic. Il le savait, mais il continuait quand même à les prendre, parce qu'il avait besoin d'honorer toutes ses maîtresses, et il a fini par en mourir. Il savait que c'était dangereux empoisonné par ses pilules. Mais en sachant ? En sachant qu'il est... Oui, oui. Incroyable. Mais c'est vrai que, ce qui est... Deauville a survécu à la mort de son fondateur. Alors, juste à la mort de son fondateur, oui. En revanche, 5 ans plus tard, c'est la fin du Second Empire. Et c'était tellement connoté comme étant une ville, le fief des proches de Napoléon III, que plus personne ne voulait y aller. Et il a fallu attendre la Première Guerre mondiale, quand les bains se sont démocratisés, juste après la Première Guerre mondiale, pour que Deauville renaisse de ses cendres, et soit de nouveau une ville à la mode. Et est-ce que les bains ont vraiment une vertu ? Je me suis toujours posée la question, on allait au XIXe siècle, comme ça, en croyant prendre des bains de mer, parce qu'on pensait que c'était vertueux. C'est vrai ou pas ? C'était thérapeutique, bien sûr. C'était thérapeutique, les bains de mer. Cela dit, c'était compliqué, parce qu'on y allait avec des cabines de mer. Oui, on y allait avec des cabines, souvent tirées par des chevaux. Ces cabines ou tirées par les chevaux. Ensuite, il y avait des rails. On les voit encore à Dieppe ou sur la côte de la Somme. Mais on descendait comme ça dans l'eau. Les femmes se changeaient dans la cabine, se déshabillaient, se mettaient leur maillot de bain comme ça, à l'abri des regards, et hop, elles atterrissaient directement dans l'eau. Ça, c'était au tout début de la mode des bains de mer, à partir de 1840. Ça avait commencé en Angleterre. Ensuite, c'est arrivé en France. Et le duc de Morny, lui, a un petit peu surfé sur la vague en se disant, je vais créer une ville qui va reprendre cette mode, mais en faire une ville d'élite, associée au bain de mer. Il y avait le théâtre, l'hippodrome, tout un tas d'activités mondaines. Mais il avait surtout un roi de l'immobilier. Oui, alors, Morny aime les femmes, et Morny aime l'argent, et Morny aime se servir de ses relations pour tout ça. Il aime faire la fête, donc on aime faire la fête. On aime l'argent. Voilà. On ne va pas... Donc il a fait de bonnes affaires, quand même, parce que... Oui, alors, en fait, il avait toujours cette idée de faire de l'argent, souvent dans l'immobilier. Donc, par exemple, quand, par ses relations, il avait su que les boulevards haussmanniens allaient être construits à Paris, il avait racheté tous les terrains qui étaient sur le tracé pour pouvoir les revendre ensuite 10 fois plus cher. Alors là, c'est un petit peu pareil. Mais ça, c'est... Attendez, excusez-moi. Ça, c'était à Paris. C'est un délit d'initié. Il faudrait demander ça à son demi-frère, Napoléon III. Ben oui, parce qu'il savait que Napoléon III l'ait demandé à Haussmann de... Non, mais franchement, ça, c'est limite. Enfin, maintenant, il serait mis en examen. C'était un petit peu sa légende noire. Il n'y a plus de distinction, parce qu'aujourd'hui, il y a une distinction entre Deauville et Trouville. Il y a toujours une petite distinction. On dit que Trouville, c'est un peu plus chic et que Deauville, c'est... Voilà. Ce n'est pas exactement la même population. Trouville a un petit côté peut-être plus désuet. C'était la première ville des bains de mer, vraiment, de ce côté-là. Il y avait Dieppe, il y avait Cabourg, il y avait Trouville. Et Deauville a été construite uniquement pour les plaisirs associés aux bains de mer. Vous vous entraînez où ? Est-ce que vous allez faire des compétitions à Deauville ou pas ? Non. Alors, à Deauville, non, parce que c'est assez froid, quand même. En fait, vous vous entraînez où ? En bassin. Je m'entraîne en bassin. Je m'entraîne en bassin et après, l'expérience vient dans les compétitions, dans les différentes compétitions qu'on fait, où là, les compétitions se réalisent soit en lac, soit en rivière, soit en mer. Oui. Et pour les compétitions, c'est quoi le meilleur endroit ? Rio, cet été, sur la plage de Copacabana, où là, c'est quand même idéal, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux. Alors, c'est vrai que c'est moins... C'est plus froid. C'est pour ça qu'Alphonse Allais disait cette chose. Quand le maire se retire, il faut presque un taxi pour y aller entre la plage. Avec les marées. C'est tellement normand. Pour moi qui suis normand, je tiens à préciser que Deauville n'est pas forcément la destination préférée pour aller se baigner quand on est normand. C'est vrai que quand on est à Paris, c'est facile d'accéder à... C'est le 21e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a du sable et il n'y en a pas partout en Normandie. Oui, c'est vrai aussi. Mais il y a des planches aussi. Est-ce que c'est le duc de Mornic ? Non, c'est après. C'est après ? Oui. Je pensais que c'était lui qui avait l'idée de ces planches. Cela dit, il y a eu le duc de Mornic qui a fait la création de Deauville. Et c'est vrai que le festival du film américain qui a eu lieu au mois de septembre participe maintenant à la réputation de Deauville. Dans le monde entier. Dans le monde entier, évidemment. En tout cas, c'était passionnant de vous écouter nous parler de ce patrimoine qui est lié au bain. J'espère, Aurélie, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui, j'ai appris des choses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était une heure de détente. Voilà, on se sent... On n'a qu'une envie, c'est d'aller se baigner. Merci. C'est vrai. Et surtout, peut-être pour ceux qui ont peur du grand bain, eh bien, se jeter à l'eau avec vous. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, évidemment, pour de nouvelles visites privées. À demain. Sous-titrage ST' 501